Notre prochaine présentatrice a joué dans Bird Box sur Netflix, un film où les gens survivent en faisant comme s'ils ne voyaient rien. C'est un peu comme travailler pour Hervé Weinstein. C'est vous qui l'avez fait, pas moi, donc vos gueules maintenant. Le nom est à nouveau lâché, en pleine cérémonie des Golden Globes. Deux ans après les révélations, l'ancien producteur Hervé Weinstein occupe toujours les esprits. Pour les débuts de son procès à New York, comme un symbole, le roi déchu d'Hollywood est arrivé affaibli. Conséquence d'une opération du dos après un accident de la route, Hervé Weinstein a eu droit à un petit comité d'accueil. J'espère qu'il ira en prison pour le restant de ses jours. Cet homme a passé plus de 30 ans à agresser plus d'une centaine de femmes. Ce qui s'est passé est extrêmement clair. Parmi les accusatrices les plus connues, les actrices Angelina Jolie, Salma Hayek ou Gwyneth Paltrow. Mais ce sont bien des dizaines et des dizaines de femmes qui se disent victimes de l'ancien producteur. Hervé Weinstein ne sera pas jugé pour chacune d'entre elles. Le procès qui se tient à New York ne concerne que deux affaires. Une ancienne maîtresse restée anonyme qui l'accuse de viol. Et son ancienne assistante de production qui l'accuse d'agression sexuelle. Un nom est un nom, peu importe les circonstances. Et j'ai dit non à Hervé. Pour sa contre-attaque, Hervé Weinstein a changé d'avocat. Place à Donna Rotuno. Une femme très critique du mouvement MeToo. Et réputée tenace dans les salles d'audience. Sa stratégie semait le trouble autour du consentement des victimes présumées. Selon vous, quand une femme se rend dans une chambre d'hôtel et s'adresse à un homme qui est son employeur ou son collègue, elle se met elle-même dans une situation de vulnérabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Selon moi, lorsqu'une femme choisit de se mettre dans de telles situations, ça ne veut pas dire qu'elle mérite ce qui lui arrive, si elle ne fait rien de consenti. Mais dans les cas qui nous concernent, oui, nous disons qu'il y avait consentement. Comme l'a révélé le New York Times, Hervé Weinstein vient de passer un accord, estimé à 25 millions de dollars, avec plusieurs dizaines d'accusatrices. Seule issue parfois quand les faits sont prescrits. Malgré tout, Hervé Weinstein réfute toutes les charges. Cher Harvey, Peu importe quel mensonge tu te racontes, tu l'as fait. Aujourd'hui, Dame Justice te regarde comme un super prédateur, toi. Pendant ce temps-là, le feu judiciaire gagne du terrain. Un nouveau foyer s'est allumé en Californie. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer que mon bureau a inculpé Hervé Weinstein pour agression sexuelle envers deux femmes dans le comté de Los Angeles. Annonce faite le jour de l'ouverture du procès Weinstein à New York. La défense refuse de croire à une coïncidence. Monsieur Weinstein, encore une fois, a droit à un procès équitable. Le procès devrait durer six semaines. En attendant, la présélection des jurés se poursuit. Avec une grande difficulté, constituer un jury impartial. Sous-titrage Société Radio-Canada